Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Deux ans et demi au maximum, tout dépend du produit. A propos, vous savez qu'il ne faut jamais recongeler un produit que l'on a décongelé. Pour une raison très simple, c'est que dans un produit décongelé, les bactéries se multiplient beaucoup plus vite que sur un produit frais. Donc ce serait quand même idiot de recongeler des bactéries. Et puis c'est pas bon pour la santé, alors prudence. Tiens, cette nuit ici, on a 271 tonnes de poissons à vendre. Regardez, c'est écrit sur le tableau. Oh là là, et on va manger tout ça ? Le pavillon de la marée, c'est le plus grand pavillon de Rungis. Et les acheteurs viennent de très loin, car en France, pour les professionnels, il n'y a que deux marchés aux poissons, Rungis et Nantes. Et oui, deux grands marchés, mais il y a aussi des marchés régionaux. Et Jamy, il paraît qu'il y a même des bretons qui viennent acheter leurs poissons ici, parce que c'est moins cher. Ah bah je veux bien que tu ailles nous en acheter. Pas de problème, je descends. Tiens, regarde Jamy, du beau saumon d'Ecosse. Bah oui, mais comment je fais pour acheter ? Il n'y a pas de prix là-dessus. Eh monsieur, s'il vous plaît, comment on fait pour acheter ? Il n'y a pas de prix ? Ah bah ici, c'est Rungis, c'est les vendeurs qui font le prix, c'est suivant les cours. Il faut négocier ? Il faut négocier, c'est ça, il faut voir la qualité, la grosseur, la taille. Ah d'accord, mais vous, vous êtes vendeur ou acheteur ? Moi, je suis acheteur. Ah bah ça tombe bien, vous allez pouvoir acheter pour moi alors ? Si vous voulez, allez. Bon allez, conseillez-moi alors, qu'est-ce qu'on peut acheter là ? Par exemple, acheter cette belle limande sole là. La limande là, c'est bon ? Tiens, Jamy, trois caisses de limande, c'est de la belle limande ça hein ? C'est extraordinaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, vous avez du beau merlue là. Du merlue, c'est bien ça ? Allez. Et deux caisses de merlue. C'est pas intéressant. Tiens, c'est quoi les poissons rouges ? C'est pas les poissons rouges. Ah, là, vous avez des belles rascasses. Oh, de la rascasse, Jamy, ça te dit ça ? Et deux caisses de rascasses. Hé, attendez-moi, Jamy, il est déjà parti. Qu'est-ce que tu crois, Fred ? Il n'a pas que ça à faire. Il faut qu'il fasse ses courses, lui aussi. Les acheteurs arrivent à 1h du matin et repartent à 5h. Et le marchandage, vous allez voir, c'est tout un art. Tu fais combien, en cas de vieux du boulot ? 30 chiffons. Ah, non, 33, ça va ? C'est ce que j'ai payé hier. Hé, monsieur, vous connaissez tout le monde ici ? On connaît déjà tous les vendeurs, pratiquement. On connaît leurs réactions. Je me suis déjà renseigné de quelques prix. Donc je connais à peu près les cours. Et j'essaie de faire toujours au mieux. Parfois, il faut attendre, parfois, il faut pas attendre. Alors, s'il y a quelqu'un qui passe avant moi, j'aurai pas ce lot-là. J'achèterai ailleurs, peut-être plus cher ou moins cher. Mais peut-être pas la qualité que moi je recherche. 90 francs et 3 questions. C'est bon ? Allez, vas-y. Ah bah voilà, on finit toujours par s'entendre. Au pavillon de la Marée, on trouve aussi de grands entrepôts frigorifiques. Ici, il fait environ 0 degré. Jamy, on se croira à l'intérieur d'un réfrigérateur. Regarde. Et ton entrepôt frigorifique, il fonctionne exactement de la même manière que ce réfrigérateur. Pour produire du froid, il absorbe de la chaleur. Ceci grâce à un liquide qui se transforme en gaz quand la température monte un tout petit peu. Alors ce liquide, on l'a placé dans un tuyau situé à l'arrière du réfrigérateur. On va maintenant le faire passer dans un circuit qui circule tout près des aliments que je viens de mettre à l'intérieur de mon réfrigérateur et qui dégage de la chaleur. Eh bien, c'est à ce moment que le liquide se transforme en gaz et que la chaleur des aliments est absorbée. Et si la chaleur des aliments est absorbée, la température à l'intérieur du réfrigérateur baisse. Ensuite, à l'autre bout du circuit, le gaz est retransformé en liquide grâce à un compresseur. Ben oui, pour liquéfier un gaz, il faut le compresser. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Le poisson. Oh, le poisson. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, ben dis donc, il a l'air frais, le poisson. Et pour qu'il le reste, il faut vite le remettre au froid. Le plus important pour conserver les aliments, c'est de les maintenir toujours à la même température, même pendant le transport. C'est pour cela que les camions sont réfrigérés et la plupart des pavillons aussi, d'ailleurs. Mais au pavillon de la volaille, il faisait tellement froid que les hommes tombaient tout le temps malades. Maintenant, le pavillon reste à 7 degrés. Comme ça, tout le monde est content. Les hommes et les poulets. Bon, heureusement, pour se réchauffer, il y a des brasseries un peu partout dans Rangis. Pendant que j'ai mis de travail, je vais aller me faire un petit café. Là, 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 il fait quand même meilleur ici. J'aurai un café, s'il vous plaît. Oui. Oh, ben, ben, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, non, pas, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, écoute, avec Marcel, on avait emmené d'un petit peu de temps et puis c'est un ancien cordéal, alors il connaît du monde, hein ? Ouais, bon, qu'est-ce que tu prends, un café ? Ben, écoute, tranquille, comme on est là, moi, je me ferais bien une banane. Une banane ? Tu veux pas un jambon d'oeuf ? Non. Une bonne banane. Mais où est-ce que tu peux qu'on trouve ça ? Ben, pas qu'il connaît le coin. On va aller nous encarcer, un beau régime de bananes. Non, non, maintenant. Bon, tu me gardes mon café, hein ? Ouais. Oh, une bonne banane, dès le matin. Parce que c'est bon, les bananes. Oh, toutes les bananes. Il va être content, Jamy. Enfin, il va peut-être être déçu, quand même, parce que les bananes qui arrivent à Rungis, elles ne sont pas mûres, ça, c'est normal, car elles viennent de très loin, par bateau. Alors, pour éviter qu'elles ne pourrisent pas dans le transport, on a bloqué leur mûrissement. Ouais, ouais, on les a empêchées de mûrir. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, car à Rungis, on fait mûrir les bananes en les mettant dans une chambre spéciale où il fait 18 degrés, où il y a 95% d'humidité et surtout, où l'on diffuse de l'éthylène, car c'est en joint sur la quantité d'éthylène que l'on peut bloquer ou accélérer le mûrissement. Et voilà ce que l'on obtient au bout de 5 jours, des bananes bien mûres. Tiens, Jamy, je t'en prends 5 caisses, ça t'ira ? 5 caisses ? Ça va peut-être faire un peu juste, quand même. Alors, que se passe-t-il quand un fruit mûrit ? Une banane, par exemple. Eh bien, tout un tas de phénomènes. Et entre autres, des fibres qui deviennent solubles, des substances qui se transforment en sucre. C'est un gaz, le fameux éthylène dont nous a parlé Fred, qui est à l'origine de ces phénomènes. Alors, en fonction des fruits, bien sûr, la quantité d'éthylène produite n'est pas la même. La banane en produit moyennement et elle mûrit. Si on veut bloquer le mûrissement, c'est simple. Il suffit de chasser l'éthylène dès que le fruit en produit. C'est exactement ce que l'on fait sur les cargos, dans les cales. Pendant le transport, on chasse l'éthylène. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Des bananes. Mettez-les là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah oui, elle compte. Et donc, vous n'auriez pas de la famille dans le poisson, vous ? Pourquoi elles sont-elles de poisson, mes bananes ? Non. Oh non, mais j'aurais cru, moi. Tu sais, j'ai mis qu'il existe une astuce pour faire mûrir certains fruits. Par exemple, tu prends une pomme. On sait qu'elle produit beaucoup d'éthylène. Maintenant, tu prends un avocat. On sait qu'il est très réceptif à l'éthylène. Tu les mets ensemble dans le même panier et l'avocat mûrira plus vite. Pour faire mûrir les bananes, c'est un travail de professionnel. Fini les recettes de grand-mère. C'est le mûrisseur qui s'en occupe. Ici, on l'appelle le sorcier. Il peut faire mûrir les bananes en quatre, cinq ou six jours, selon les commandes des acheteurs. Et oui, tout ça, c'est dans un but économique. Et le mûrissement est géré par ordinateur. Mais cette technique ne marche bien que sur les bananes. Eh ben oui, ces tomates, par exemple, si on les avait mises dans des chambres de mûrissement, elles seraient devenues toutes jaunes. Bon, vous me mettez les grandes salades, là, et puis je prends aussi les choux-fleurs. Alors les légumes, eux, il vaut mieux pas les mettre au contact de l'éthylène, sinon ils vieilliraient trop vite. D'ailleurs, on ne peut pas dire, contrairement aux fruits, que les légumes mûrissent. Ils ont plutôt tendance à se dessécher avec le temps. Et s'ils se dessèchent, c'est qu'ils perdent de l'eau. Et s'ils perdent de l'eau, c'est qu'ils respirent. Exactement, ils respirent. Écoute, Jamy, ma citrouille, comment elle respire ? Bah, j'entends rien. Oh ! Alors, pour bien respirer, les fruits, comme la citrouille, ou les légumes, comme le poireau, ont besoin de chaleur, aux alentours de 15-20 degrés. Ils captent de l'oxygène, rejettent du gaz carbonique et de l'eau. Seulement, ce poireau n'est plus en terre, il n'est plus alimenté en eau. Par conséquent, il va finir par se déshydrater et finir comme ces poireaux. Triste sort, hein. Pour qu'ils vivent plus longtemps, il faut absolument qu'ils économisent son eau. Et pour ça, on va baisser la température. On descend à 8 degrés. À cette température, c'est un petit peu comme si le poireau hibernait. Il consomme moins d'oxygène, produit moins de gaz carbonique et perd moins d'eau. Il économise donc le précieux liquide, il va vivre plus longtemps. Qu'est-ce que c'est encore ? C'est les choux et les salades. Ah bon, j'arrive. Et ces pommes, pour les conserver encore plus longtemps, on rajoute parfois une peau artificielle, une pellicule de sucre ou de cire. Comme ça, elles perdent moins d'eau. Les fruits et les légumes qui ont une peau très épaisse résistent plus longtemps aux attaques extérieures. Les champignons qui fabriquent de la moisissure et les bactéries qui forment de la pourriture. À Rungis, il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent avec le vélo dans la camionnette. C'est beaucoup plus pratique pour se déplacer, surtout aux fruits et légumes car il y a quand même 6 pavillons. Et puis quand on veut faire de bonnes affaires, il faut aller très vite d'un grossiste à un autre. Eh, il faut dégainer vite ! Tiens, les tomates, c'est pour moi ! Ben Fred, tu te prends pour un cow-boy ou quoi ? Eux, en tout cas, ils étaient rudement costauds. On les appelait les Fordéals, toute la fierté du marché. Ils devaient porter un sac de 200 kg sur 60 m pour être embauchés. Il y avait aussi les gardeuses, des femmes qui gardaient la marchandise pendant que les commerçants finissaient leurs courses. Aujourd'hui, les gardeuses existent toujours. Enfin, ce sont surtout des hommes, maintenant. Et les Fordéals ont été remplacés par des chariots électriques. Ouh là là, il y a du trafic à la volaille ! Attention à l'accident, attention ! Ici, pas question de circuler à vélo. Et pour entrer, il faut montrer patte blanche, enfin plutôt ! Blouse blanche et casquette blanche car les conditions d'hygiène sont draconiennes. En fait, nous sommes dans le pavillon de la viande. C'est une très grande chambre froide où la température est en permanence de 7 degrés, même l'été. Bon ben, prends pas froid mon petit Fred ! Et puis, pour contrôler la qualité de la viande, il y a une bonne dizaine de vétérinaires qui travaillent sur Rungis. Tiens Jamy, je vais aller tailler une bavette avec le coupor. Oh, j'aimerais bien voir comment il va s'y prendre ! Bah, c'est pas une bavette ça, c'est le pote au feu ! Ça, c'est le pote au feu ! Eh, je savais bien que c'était le pote au feu ! Oui, bah pote au feu ou bavette, ici, les vétérinaires surveillent tout ! Et s'ils pensent que la viande n'est pas fraîche, ils recherchent en laboratoire les germes qui peuvent nous rendre malades comme les staphylocoques ou les salmonelles qui se déposent sur la viande après l'abattage. On vérifie aussi que chaque morceau de viande a bien son tampon qui permet d'identifier l'abattoir d'où il vient. Et avant l'abattoir, les troupeaux doivent être contrôlés deux fois par an. Bah oui, parce que les bêtes peuvent avoir des maladies contagieuses, comme la rage ou la tuberculose. Oh, bah lui, il a l'air en forme ! Bon, enfin, rassurez-vous, toutes ces maladies, aujourd'hui, on sait les dépister, à l'exception d'une maladie beaucoup plus récente, c'est la fameuse maladie de la vache folle. Encore que les Américains ont mis au point un test de dépistage plutôt prometteur. Mais enfin, Jamy, ici, on n'aime pas beaucoup parler de la vache folle, car depuis qu'elle est connue, les ventes de boeufs ont chuté. Il y a même des grossistes qui ont dû fermer boutique. Regarde. Cette nouvelle maladie est apparue il y a une dizaine d'années dans le sud-est de l'Angleterre. Elle est liée à la présence de mauvais prions. Un prion, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas un organisme vivant comme une bactérie. C'est une molécule, quelque chose de minuscule qui peut se transformer et devenir dangereux. Lorsque ces mauvais prions se retrouvent en trop grande quantité dans le cerveau de la vache, eh bien, ils finissent par détruire le tissu nerveux et par transformer le cerveau en éponge. Alors, depuis le début, on pense que les vaches ont été contaminées en mangeant des farines animales obtenues à partir de carcasses de moutons et de bovins. Parallèlement, l'homme peut lui aussi être victime d'une maladie à prions, la maladie de Crossfell Jacob. En général, cette maladie atteint des personnes âgées. Or, il se trouve qu'en 1994, un nouveau type de cette maladie apparaît. Elle touche des personnes beaucoup plus jeunes et bizarrement, les premières victimes sont toutes originaires du sud-est de l'Angleterre, là où s'est déclarée l'épidémie chez les bovins. Aujourd'hui, on sait que ces deux maladies sont liées à la présence du même prion. Par conséquent, on pourrait penser, et je dis bien, on pourrait penser que la contamination de l'homme est due à la viande de bœuf malade. Bah oui, on n'a pas encore prouvé formellement la transmission de la maladie à l'homme, mais on connaît les tissus les plus infectés chez la vache. Ce qui est vraiment dangereux, c'est la moelle épinière et la cervelle d'un animal âgé, car c'est une maladie qui évolue très lentement, une durée d'incubation de deux ans chez un mouton ou de quatre ans au moins chez un bovin en moyenne. Alors en ce qui concerne le biftec, on n'a jamais démontré l'infectiosité du muscle, c'est-à-dire du biftec. Aujourd'hui, la moelle épinière et la cervelle des animaux de plus de six mois sont interdits à la consommation en France. Et le bœuf britannique n'a plus le droit d'entrer dans la communauté européenne, parce que c'est en Grande-Bretagne qu'on dénombre le plus de vaches folles. 160 000 depuis dix ans. Et puis, depuis plusieurs années, il est interdit de nourrir les ruminants avec des granulés comprenant des farines animales. Il faut dire que c'est pas simple de faire disparaître cette maladie parce qu'une vache peut parfois la transmettre à son veau. Nettement moins touchée, la France a quand même enregistré plusieurs cas de vaches folles. C'est pour ça que certains éleveurs mettent en place des certificats qui garantissent l'origine de leur viande. Comme ça, on pourra savoir avec précision où et comment les troupeaux ont été élevés. À côté des pavillons de produits frais, on trouve aussi à Rungis des grossistes qui vendent des produits en conserve. Et à propos de conserve, on pratique encore une vieille technique pratiquée autrefois dans les fermes lorsque l'on tuait le cochon. Et cette technique, c'est la salaison. La salaison, ça consiste à tremper les morceaux de viande dans de la saumure. C'est un mélange d'eau et de sel. Et le sel a l'avantage d'absorber l'eau contenue dans la viande et donc d'éviter le développement des bactéries. Et comme ça, on peut conserver la viande pendant une bonne année. Mais en matière de conservation, on n'a pas encore trouvé mieux que la bonne vieille boîte de conserve inventée en 1810 par Nicolas Appert. Car ça, tiens, regardez, ça peut se conserver jusqu'en l'an 2000. La méthode de M. Appert est simple. Elle consiste à tuer les bactéries. Non pas en les poignardant, mais en les faisant chauffer. Ou plus exactement, en faisant chauffer les aliments qui sont susceptibles de contenir des bactéries comme ici. Alors pour ça, on plonge l'aliment dans un bain à 115 degrés. Et on laisse chauffer plus ou moins longtemps. Tout dépend de l'aliment. Quand le temps s'est écoulé, eh bien, les bactéries sont détruites. Ah, regardez, il n'y a plus personne. Et quand on fait des conserves, comme on n'a pas envie qu'il y ait de nouvelles bactéries qui viennent se réinstaller, eh bien, avant de faire cuire, on ferme hermétiquement. C'est chaud. Benjamin, j'espère qu'elles sont bonnes, tes conserves, parce que voilà la répression des fraudes. Ils inspectent tout. Des conserves aux fruits et légumes. Ils peuvent prélever les produits et les analyser dans un laboratoire spécialisé. Lui, par exemple, il découpe du foie gras enveloppé de paraffine en très très fines lamelles. Direction le microscope. Ce service peut déterminer la nature des tissus employés dans les aliments. Coeur, rein ou foie, par exemple. Ah bah, celui-là, c'est un beau bloc de foie gras. Ses cellules sont bien grosses et distinctes. Celui-ci, par contre, c'est du foie maigre. Il y a plein de cellules toutes petites. Ici, on traque les microbes. Pour cela, on dissout l'aliment dans un milieu qui permet le développement du microbe recherché. On met tout ça au chaud dans une chambre à incubation. Et voilà le résultat au bout de quelques jours. Il ne reste plus qu'à compter les colonies de microbes. Là, il y en a 4. Là, il y en a 104. Ouh là là, quand il y en a trop, c'est que le produit n'est pas bon à consommer. Eh, Jamy, je t'ai ramené des fleurs. Ils vendent aussi des fleurs là-bas. Bah, Jamy, mais t'es où ? T'es où, Jamy ? Je suis là, avec tes bêtises. Là, je suis dans les choux. Ouais, arrête tes salades. Moi, je me suis farci tout le marché. Oh, bah, cette fois, les carottes sont vues. Ah ! Il est tombé dans les pommes. Eh, les gars, mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces provisions ? Vous ne croyez quand même pas que c'est moi qui vais faire la tambouille, non ? Sous-titrage ST' 501